En félicitations, tu as terminé la première position au podium aujourd'hui, tu te sens comment ? Je me sens très bien, on a fait vraiment un très bon travail avec l'équipe, donc je peux être que heureuse. Il y avait un énorme public français qui criait, qui allait du stade, est-ce que ça t'influence dans ta compétition ? Eh bien, j'ai connu pire. Pas dans le mauvais sens du terme, mais à Bercy, il y a encore plus de cris, d'encouragement, donc franchement là, ça a été. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangée, ça m'a donné la force et le courage de réussir. C'est un courage. Super. Et vous vous sentez comment maintenant l'équipe française peut se placer pour l'Ompe ? On se sent super bien, on est hyper contentes de ce qu'on a fait, donc on va fêter ça. Vous l'avez fêté ? On n'a pas encore fêté, mais on va se détendre, se relâcher. Ils sont bien placés maintenant pour une médaille en équipe sur le podium ? Je pense qu'on est capable de monter sur le podium, il faut juste faire encore mieux par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Super. Il y a une autre question ? Est-ce que tu as entendu le public qui commençait pour le conduire ? Oui, j'ai entendu. Ça m'a donné encore plus envie de danser. C'est le même ? Normalement, oui. Ça devrait être le même. Pour Tokyo ? Oui. Pour le round floor ? Pour Tokyo, oui. Pour le round floor ? Pour Tokyo, oui. Je travaille différemment à l'entraînement. C'est vrai que travailler le physique, c'est important, mais je travaille plus avec ma tête. Je pense que c'est ça qui m'aide à réussir mes routines. de la rue ? Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui.